Nous, c'est Angelica et Julien, un couple nomade qui partage ses aventures à travers le monde. Depuis le début de cette année, nous avons décidé de réaliser un défi par vidéo. Ces défis, c'est vous qui les choisirez. Pour cela, il vous suffit simplement de nous en proposer en commentaire de cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et maintenant, que l'aventure commence ! Salut à tous les nomades, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On se trouve toujours au Guatemala, exactement à Antigua. Et aujourd'hui, nous allons réaliser le défi qui nous a été proposé par un certain Daniel qui est de manger de la nourriture locale ici au Guatemala. Voilà, donc c'est ce qu'on va aller faire. On va aller se promener dans la ville et voir si on trouve de la street food, ce qu'on appelle de la nourriture de rue. Et on espère trouver des petites pépites et des très bonnes choses à manger. On a déjà testé pas mal la nourriture ici. On doit dire que c'est excellent. Donc on est impatients. Surtout que depuis ce matin qu'on s'est levé, on n'a pas mangé justement pour réaliser ce défi. Donc c'est parti, on y va maintenant. Alors, on est devant la place de l'église. Donc ça, c'est l'endroit idéal pour goûter la nourriture de rue. Parce qu'ici, il y a beaucoup de petits stands avec beaucoup de diversité de nourriture. Et ça, c'est bien parce qu'ici au Guatemala, même la semaine, on peut trouver des petits stands dans toutes les villes et villages. Donc là, on a très hâte de goûter. Allez, c'est parti ! Alors, c'est moi qui me lance pour la première dégustation. Alors ici, c'est un tostada, un magnifique tostada. Alors ça, ça coûte seulement 1,20 €. Et je peux vous dire que déjà après ça, on est déjà bien rempli. Alors, il y a du guacamole, il y a une petite salade de radis, il y a de la viande, c'est de la viande de bœuf, une sauce salsa à la tomate, des oignons et du coriandre. Ça a l'air super bon, évidemment placé sur une galette de maïs. Alors, c'est parti ! Le guacamole est tellement bon, je vais en manger un peu plus pour avoir vraiment une idée. Tu m'en laisses un petit peu ? C'est trop bon ! C'est trop bon ! Ce n'est pas des plus pratiques pour le manger, il faut dire ce qui est. Je pense que ça aurait tendance à se casser un petit peu partout. Mais que ce que c'est bon, c'est frais, ça a beaucoup de goût, beaucoup de saveur. Alors, cette fois-ci, on a pris des galettes au poulet. Ce qui est bien ici, qu'est-ce que j'adore, qu'ils mettent toujours plein de trucs par-dessus pour que ça soit pas sec. Donc là, je vais me lancer, je vais goûter. Oh, c'est encore meilleur que l'autre ! Tu vas adorer ! C'est bizarre parce qu'on dirait du pain, mais quand on le mange, il se rattracie, on dirait qu'il y a l'air qui s'en va. Et il y a tous les goûts qui se concentrent et c'est bon. J'arrive pas à me dire, je ressemble les oeufs, j'arrive pas à me dire à quoi ça ressemble, mais c'est super super bon. Alors, c'est à mon tour, je vais tester ça. En fait, ça ressemble un petit peu à une piémontaise mis dans une pâte, un peu beignet, et puis plein de petits légumes qui rehaussent le goût. Ça pique un petit peu. Décidément, la nourriture goethe-malthèse, c'est excellent, t'es déjà fan. Et après ces deux plats bien garnis et en plus quelque peu piquants, il est temps de prendre une petite boisson. Alors, on va tester aussi les boissons, je ne sais pas. Tiens, il y a des trucs étranges, on va tester. Tu veux lesquels ? C'est bizarre, ça donne moins envie comme ça, dégoûté. Bien les amis, nous voilà en présence de deux boissons plutôt étranges, on ne sait vraiment pas ce que c'est. Surtout celle-ci, d'ailleurs je vais commencer par celle-ci, avec des bouts un peu bizarres comme ça dedans. Ça n'inspire pas vraiment confiance, mais bon, j'ai testé. Ouais, c'est moyen, je ne sais pas comment expliquer. Ça a un arrière-goût, je pense que c'est du tamarindo, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est comme fruit. Et ça a un arrière-goût, mais c'est limite salé, c'est bizarre. Ouais, je ne suis pas super convaincu par ça. Je vais tester l'autre. L'autre donne un peu plus confiance. On dirait quand même qu'il y a des œufs de grenouille à l'intérieur. Ça se trouve que c'est vraiment ça, vu qu'on n'a pas compris ce que c'était. On verra bien. Ah oui, ça c'est excellent, ça n'a rien à voir. C'est plutôt une limonade sucrée avec des petites graines comme ça. C'est plutôt pas mal, ça j'approuve. Ça malheureusement, ça va être compliqué de le finir. Juste pour l'information, c'est 5 quetzales la boisson, donc ça fait 60 centimes la boisson. On ne risque pas grand-chose si vraiment ce n'est pas bon. Il y a place aux empanadas, donc empanadas c'est connu dans toute Amérique latine, mais ici ils sont bien customisées avec du chou et du sauce. Donc on a une aux pommes de terre, donc ça sera ma préférée je pense, et une aux légumes. Je vais commencer par la pomme de terre, bien sûr. Il y a la farce à l'intérieur. Je comprends qu'ils mettent un peu de sauce parce que c'est très très sec, mais c'est bon. Je vais goûter l'autre. On dirait une chips. Je commence à voir les légumes à l'intérieur. Ce n'est pas mon plat préféré. Les empanadas ici, ce n'est pas leur truc. Je préfère les plats d'avant, mais ça va, c'est mangeable. Bon allez, ça, ça me donne bien envie moi. C'est sans goût, c'est neutre. Et c'est dur non ? Bah dur, ça ne gêne pas trop. Il y a trop de pâte par rapport à de la farce qui est à l'intérieur. Finalement, effectivement, ça n'a pas beaucoup de goût. Le deuxième aussi, je tiens à préciser, pour le prix, ça vaut ça aussi 1,60€. Donc c'est vrai qu'au Guatemala, on ne mange vraiment pas pour cher. Parce que franchement, ça pour une personne, une fois qu'on a fini ça, normalement on est plein. On peut peut-être prendre un petit dessert pour se faire plaisir, mais je peux vous garantir qu'on est plein. Là, on est en train de se blinder depuis le début de la journée. Je ne vous cache pas que là, on a pas mal mangé. On va se balader un petit peu pour digérer tout ça. Et puis, on va profiter pour essayer de trouver d'autres endroits où trouver de la nourriture de rue. Et de trouver d'autres aussi petits trésors culinaires. C'est parti ! Bien à présent, on va aller faire un tour sur le marché pour voir un petit peu ce qu'on trouve en stand de nourriture. C'est pas fini pour aujourd'hui ! On lâche pas ! Alors c'est parti ! Il y a aussi quelque chose qui se mange beaucoup en Amérique centrale. Je ne sais pas si ça se fait dans le reste du monde. C'est les ceviche. Donc en général, ça se fait avec du poisson cru plus de la sauce. Là pour le coup, c'est des crevettes. Donc c'est un ceviche aux crevettes. Je ne suis pas un grand fan de crevettes à vrai dire. Donc on va voir ce que ça vaut. On va devoir perdre mes gâteaux ! C'est hyper acide ! Mais ça va ! Il y a du jus de citron à l'intérieur, de la sauce tomate, beaucoup d'épices, etc. L'acidité, cuit un petit peu les crevettes. C'est pas si mauvais que ça finalement. C'est un peu surprenant par l'acidité, mais très bon. On va laisser goûter en J.I.K. parce qu'elle déteste les fruits de mer. Elle va nous faire le plaisir de goûter. Moi j'ai peur parce que j'aime vraiment pas des crevettes. Je vais prendre une petite. Oh non, une grosse ! Allez ! Allez ! Je peux pas ! Allez, vas-y, vas-y ! C'est acide ! J'ai l'impression du boire du citron. C'est hyper acide ! Non, c'est pas mauvais, mais c'est très très acide. Moi j'ai rajouté une petite touche déçue, ça serait meilleur. Bon bah bon appétit ! Bien les amis, l'heure est grave. Nous avons vu un stand tout à l'heure qui vendait des testicules de taureau à manger. Donc on a longtemps hésité, est-ce qu'on le fait ? On le fait pas. Et on s'est dit qu'après tout, ça a une expérience, on verra bien. Donc c'est parti, on va aller au stand et je pense qu'après ça, ça sera terminé pour la nourriture. Voilà les testicules de taureau, les colonnes. Waouh, c'est hardcore ! Bon les amis, je vous cache pas que là ça va être compliqué. Je vais vraiment avoir du mal à manger ça. Déjà la texture, ça donne vraiment pas envie. Et savoir ce que c'est, je crois que c'est le pire de tout. Viens, ça va être une grande première. Prends un grand morceau. Testicules de taureau. Oh la la la, ça va être dur. J'ai déjà des remontées rien qu'il pue que ça. Bon allez, je le fais, c'est parti. Bah c'est vrai que je peux pas, je vais vomir. C'est aussi mauvais ? C'est comme on imagine. Oh la la la. Je pense que tu pourras pas le faire. Oh, quelle heure. Bon voilà. Ça y est, je me remets un peu de mes émotions. Testicules de taureau. C'est fait. Je pense que ça sera la seule fois de ma vie parce que... Durle, dur, dur, dur. A ton tour. On a un monsieur. Il y a tout le monde qui rigole de moi, mais j'arrive. Tout le monde te regarde. Surtout que les gens d'ici, c'est Rapol, ils le mangent. Ils ont l'air d'adorer ça, mais ça m'inspire pas. C'est dégoûtant. Heureusement, j'ai pris un tout petit morceau parce que je pense que plus grand, j'aurais vomi direct. Juste horrible. Je sais pas comment on peut aimer ça. Je sais pas. Qu'on veut. Dites dans un commentaire si vous, vous aurez goûté ça parce que moi, c'est bon. Moi, j'aime plus. Oh si, gracias. Heureusement, un monsieur voulait finir à notre place. Ah. Es bueno ? Bueno, de proyecto. Super. Bonne nuit. Gracias. Adios. Adios. Bye. Goodbye. Il faut dire aussi que ici, les testicules de taureau sont considérés comme un aphrodisiaque. Et oui, il y a beaucoup de personnes qui en consomment et qui en sont vraiment friands. C'est plutôt étonnant. Nous, c'est certainement pas notre cas. En tout cas, on n'a pas vraiment aimé ça, mais je pense que ça s'est vu. Bon, nous, on va continuer et on va aller chercher un dessert. Pour le dessert, on reste dans le thème. On reste dans les boules. Voilà, deux belles boules encore. Ça, on peut les dire. Alors, je vous rassure, cette fois-ci, c'est pas des testicules, mais par contre, c'est des boules. Alors, c'est de la banane plantain avec de la purée de haricots rouges. Alors, le tout est rajouté avec un petit peu de sucre comme ça. Alors, on vous cache pas qu'on a déjà testé et je dois dire que non, on est assez fan. D'ailleurs, au Guatemala, on tient à dire qu'il y a beaucoup de plats qui sont à base soit de maïs, soit d'avocats ou encore de bananes et aussi de purées de haricots rouges. Donc, la nourriture tente beaucoup autour de ça. Mais néanmoins, c'est très varié comme vous avez pu le voir. C'est donc des reinitos. Ça vaut 5 quetzales, donc soit 60 centimes d'euro. C'est pas grand chose. Et ça, c'est une pure merveille. Ça fait penser un peu à de la crème de marron, si vous voulez, avec de la banane. Et ça, c'est quand même autre chose que les testicules. On est bien d'accord. Il est donc l'heure du bilan. On doit bien dire que cette expérience culinaire nous a un peu dérouté. Néanmoins, on a trouvé de très bonnes choses du moins au tout début. On va dire que la partie testicules a été la moins bonne, mais le reste était vraiment très bon. On se régale, il y a beaucoup de saveurs, comme on l'a dit. Tout de choix et beaucoup de plats différents à chaque fois. Même les petits tacos qu'on mangeait ou les empanadas, on peut s'associer avec ce qu'on veut. Ils ont plein de trucs différents, plein de salades différentes. Et c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut mettre par-dessus. Donc ça, c'est super bon parce qu'on peut changer un petit peu à chaque fois. Et bien sûr, on n'a fait qu'une infime partie de ce que propose le pays et de ce qu'on trouve dans la rue. Mais bon, en même temps, on ne peut pas non plus tout faire. Ça donnera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. En tout cas, dites-nous si vous avez aimé en commentaire, à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Ça nous fera super plaisir. Et nous, on va continuer. Niveau de nourriture, on va quand même se calmer un petit peu. Oui. Et là, on va faire une petite pause. On vous dit à très bientôt et des bisous à tous. Ciao, salut ! J'ai juste dit que j'ai encore le goût dans la bouche. Ça partira jamais. J'ai encore le goût.